Salut à tous et bienvenue sur la troisième partie de Gathering Storm. Je vous refais toute l'histoire de Gathering Storm. Donc si c'est la première vidéo que vous regardez, ça sera un petit peu dommage parce qu'il y a toute une playlist, donc allez voir la playlist avec toutes les vidéos, vidéos même d'introduction sur Gathering Storm, ce que ça implique maintenant en 2024, voilà, avec Warhammer 40 000 V10. Donc n'hésitez pas à aller regarder la playlist. Je vous rappelle que si vous me suivez sur Tipeee, cette vidéo était disponible en avance, disponible en version sans publicité et disponible aussi en version podcast. Voilà, c'est pas mal de choses quand même. Alors d'abord, on va nous parler de la puissance d'Abaddon. Donc la puissance d'Abaddon, évidemment, elle est colossale. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est celui qui arrive le plus à rassembler les forces du Chaos. Les forces du Chaos, elles sont éparpillées, elles ont chacune leur propre objectif, mais Abaddon reste celui qui réussit, donc de par sa volonté, de par son pouvoir, à s'attirer les bonnes faveurs de ses anciens frères de Légion. Donc vous avez l'armada, déjà, de la Black Légion. L'armada de la Black Légion, elle est constituée de beaucoup de vaisseaux, énormément de vaisseaux. Vous avez aussi, eh bien, d'autres Légions Renégates qui sont avec eux. Donc on a des World Heaters, des World Beerers. On a aussi la Death Guard, la Death Guard avec le Terminus Est, un vaisseau extrêmement connu, guidé par Tiffus, donc un personnage assez emblématique. On a les Thousand Suns. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a tout plein de bandes de Renégats du KO et on a des Léviathans chargés de cultistes qui sont mis en avant de cette colossale armada, ni plus ni moins que pour encaisser les premiers tirs, parce que forcément, il va y avoir des pertes. Les pertes vont être sur les vaisseaux qui vont apparaître en premier. Bon, alors, on met les cultistes du KO. De toute façon, ils n'auront pas un impact assez immense. Donc on va s'en servir pour détourner un petit peu les tirs. On a aussi de l'Alpha Légion. Alors, l'Alpha Légion, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Même Abaddon ignore quel est leur but, pourquoi ils viennent avec lui. Mais en tout cas, ça fait partie d'un plan global de l'Alpha Légion. Donc encore une fois, est-ce que l'Alpha Légion aide l'Imperium en se faisant passer pour des Renégats ? Ou est-ce que ce sont des Renégats qui font penser à l'Imperium que peut-être, ainsi de suite, pour qu'il arrive, chacun a sa propre vision des choses ? J'espère qu'un jour, on aura une avancée fluffique sur l'Alpha Légion pour savoir vraiment comment la considérer. J'avoue que moi, de ce que j'ai lu, j'aurais plutôt tendance à voter, allez, à voter loyaliste, mais sous couvert de... On est du côté du chaos. Donc je ne sais pas, à vous de voir, mais c'est vrai qu'il y avait... J'aime bien en fait ce côté assez épique, dramatique de... On va faire le mal, mais en fait, c'est parce qu'il faut faire le bien derrière et tous nos péchés seront absous, ou nous nous absouderons nous-mêmes de nos péchés, ou alors on se suicidera sur la fin, mais en tout cas, le monde reconnaîtra, la galaxie reconnaîtra qu'on a été du bon côté et que c'était encore plus dur pour nous parce qu'on était obligés de faire le mal. Je ne sais pas. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, cette colossale flotte, la 13e croisade noire, elle sort de l'œil de la terreur, elle a parlé de l'œil de la terreur. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai remarqué, que je n'étais jamais fait comme réflexion, c'est que quand vous regardez le dessin qui représente l'œil de la terreur, donc on a bien sûr Kadia qui est sur son chemin, et on voit qu'il y a une zone sombre, cette zone sombre qui est la zone d'espace réel, et en fait, je me suis toujours dit, évidemment que c'était Kadia qui créait cette zone-là, mais j'aurais vu au final, là, avec le recul, je me dis, ce serait plus logique que le dessin, l'ouverture noire, en fait, commence à partir de Kadia, parce que là, on a l'impression que déjà, au sein de l'œil de la terreur, eh bien, c'est sombre, ça n'apparaît pas, et c'est une ligne qui se poursuit et qui va vers Kadia. Moi, j'aurais vu ça plutôt à l'image, un peu d'une flamme, vous voyez, ou à la base de la bougie, c'est cet endroit-là où vous avez cette zone, donc la zone d'ombre qui partira à partir de Kadia, où là, on aurait vraiment le sentiment que c'est Kadia elle-même qui retient les choses. Alors, est-ce que c'est parce qu'à l'origine, quand ce dessin a été fait, je ne sais pas en quelle année il a été fait, mais je pense qu'il y a très très longtemps, eh bien, est-ce qu'à cette époque-là, en fait, on n'avait pas encore la notion que Kadia protégeait et empêchait l'œil de s'ouvrir plus, peut-être ? Est-ce qu'on savait déjà ? Alors, je pense que, étant donné que Kadia est dans ce chemin-là, je pense qu'on savait déjà plus ou moins, mais qu'on n'avait pas forcément réfléchi plus loin à qu'est-ce qu'on mettrait derrière, les pylônes de Kadia, c'est eux qui l'empêchent maintenant, voilà, comment ça fonctionne, etc. Je pense même que, même encore maintenant, on n'a pas besoin vraiment, il n'y a pas trop d'explications de pourquoi, eh bien, ce flux rentre aussi lui-même, parce que, vous voyez, si la chose qui empêche l'œil de la Terre de s'ouvrir est dans Kadia, eh bien, ça veut dire qu'elle envoie peut-être quelque chose, enfin, c'est assez... Bon, en fait, je pense que, de toute façon, on ne comprend pas comment ça fonctionne, donc, même les auteurs, peut-être, n'ont pas forcément compris, peu importe, TGCM, comme on va dire. Donc, on a, parmi l'armada, parce qu'on va revenir dessus, quand même, c'est ça qui est important, on a dans l'armada une forteresse noire, c'est le Will of Eternity, et ça, ça change tout. Pourquoi ? Parce que les forteresses noires, c'est quelque chose vraiment d'incroyable en termes de puissance de feu. Alors, si vous avez joué à Battlefleet Gothic, vous connaissez très bien ce vaisseau, pourquoi ? Parce qu'il y avait une miniature. Moi-même, j'avais une petite Blackstone Fortress. Alors, je vais revoir de la Minico, j'espère que tu en as pris bien soin et que tu l'utilises. Et en fait, cette Blackstone Fortress, c'est vraiment le vaisseau le plus... Enfin, le pinacle de ce qu'on peut imaginer en termes de puissance. Alors après, il y a eu le Planet Killer d'Abaddon, mais qui, lui, était fait pour détruire des planètes. Je pense que la Blackstone Fortress, c'est encore au-dessus en termes de puissance de feu, en termes de complexité. Moi, par contre, je me suis toujours demandé si on faisait un duel entre, à ma gauche, la Blackstone Fortress, à ma droite, Phalanx, qui va gagner ? Eh bien, écoutez, peut-être que, comme on a vu qu'il y avait Phalanx, juste avant, dans la vidéo juste avant, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, on aura un duel entre la Blackstone Fortress et Phalanx. Comme ça, on aura enfin cette réponse. Mais c'est vrai qu'en termes de figurines, tout ça, moi, je me suis toujours dit, est-ce que Phalanx, quand même, ça ne pourrait pas lutter contre une Blackstone Fortress ? Alors, les Blackstone Fortress, eh bien, ce sont des... Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà vendu leur mérite plus ou moins, mais pour aller encore plus loin, c'est quelque chose qui n'a pas été créé par l'humanité, c'est quelque chose qui est antérieur à l'humanité et qui a été redécouvert lors des guerres gothiques. Alors, les guerres gothiques, à ce moment-là, l'Imperium, eh bien, a découvert six Blackstone Fortresses. Ces forteresses, elles n'ont pas été... Enfin, elles ont été plutôt parasitées par l'Imperium parce que l'Imperium, malgré toutes ses compétences en exotechnologie, en... en... cénotechnologie, pardon, ne connaît pas, enfin, ne comprend pas le fonctionnement des Blackstone Fortresses. Déjà, que les piliers de Cadia, ils ont un peu de mal. On se rappelle, que les piliers de Cadia, ils sont constitués de noctilites. C'est la même structure que celle des forteresses noires. Donc, malgré tout, eh bien, l'Imperium a parasité ces forteresses, a réussi à utiliser les armes cataclysmiques. Elles ont des canons warp. Ces canons warp envoient directement l'énergie du warp. Ce n'est pas un rayon laser, ce n'est pas un rayon d'énergie, c'est vraiment l'énergie du warp pur qui est envoyée et qui traverse tout ce qui est bouclier, tout ce qui est matériel. Donc, c'est vraiment l'arme absolue. Alors, c'est ce qui va créer, justement, la stupeur, parce que le fait que Abaddon ait une de ces forteresses sur son pouvoir, ça veut dire qu'il a la capacité de détruire très facilement tout ce sur quoi il va tirer. Alors, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, c'est Games Go. Games Go, c'est tout simplement un service qui vous permet de payer moins cher Netflix, Disney+, Paramount, YouTube Premium, on ne sait jamais des fois que vous regardez beaucoup YouTube, j'espère que c'est votre cas. Et puis d'autres choses aussi, Deezer, Crunchy Doll, Office 305, etc. Donc, le principe, c'est que simplement, Games Go achète en masse des abonnements à Netflix, par exemple, et après, les revend en faisant une petite bascule, évidemment, en rétribuant aussi votre YouTubeur préféré, parce que c'est un lien d'affiliation, pensez-y. Donc, vous payez moins cher et puis vous faites vivre YouTubeur. Donc, c'est super sympa. Ça fonctionne pour ceux qui se posent des questions. J'ai eu un abonnement pour tester et l'abonnement fonctionne. Donc, une fois que vous êtes abonné, eh bien, vous allez sur votre compte. Donc, vous voyez, moi, j'ai un compte d'essai, il ne dure plus que 4 jours. Et ensuite, vous avez ce nom d'utilisateur, c'est le nom qu'il faut rentrer et après, vous affichez le mot de passe et c'est le mot de passe qu'il faut rentrer. Vous mettez bien ces deux informations-là. Après, on vous dit qu'il y a plusieurs comptes parce que vous partagez votre compte avec d'autres personnes et puis, vous rentrez simplement sur cette référence-là. Comme ça, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas embêté et puis vous avez aussi un abonnement 4K sur Netflix, ce qui est plutôt quand même pas mal. Donc, si vous voulez faire les économies, tout simplement, vous cliquez sur acheter maintenant. Vous avez le choix entre 3 possibilités, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Bien évidemment, si vous prenez plus de mois, vous allez payer moins cher par mois. C'est totalement logique. Et est-ce que vous avez un code promo ? Je ne sais pas. Allez, si on tape IGTV, par exemple, c'est une chaîne que j'aime bien, on applique et voilà, magique, vous avez en plus le code promo IGTV. Si vous avez envie de faire des économies avec un abonnement en plus 4K, ça, c'est pas mal parce que l'abonnement 4K Netflix coûte un peu plus cher, eh bien, vous avez cette possibilité-là. C'est un lien d'affiliation donc ça soutient aussi la chaîne. Voilà, merci à vous. Alors, les forteresses noires, je vous dis la peur, on avait récupéré 6 dans la guerre gothique. Maintenant, la 12e croisade noire, son but, c'était de justement recapturé des forteresses et 4 forteresses noires sont tombées, elles ont été détruites. Alors, ce n'est pas invulnérable, même si ce sont des engins colossaux. Alors, je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas si ça a été décrit quelque part, peut-être, pour ceux qui ont joué à Battlefield Gothic et d'en dire que c'est justement la guerre gothique, peut-être que vers la fin, justement, dans les publications, je ne sais pas, dans un Battlefield Magazine, ils ont décrit les combats qui ont mené à la destruction des forteresses noires. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Imperium en a perdu 4, qui a été passé du coup d'Abaddon, mais qu'il les a perdus et qu'en fait, les deux autres ont été aussi perdus. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, mais on pensait qu'elles avaient été détruites. Eh bien, que nenni, parce que Abaddon revient dans cette 13ème Croisade Noire avec le Will of Eternity. Ça change tout, pourquoi ? Parce que l'Imperium, encore une fois, il a cette... En fait, c'est un peu la deuxième fois où l'Imperium se fait avoir dans ses défenses parce que la première fois, je l'ai dit dans une vidéo juste avant. En fait, le chaos attaque de l'intérieur. C'est-à-dire que des défenses qui sont nickels, impénétrables, elles se font balayer de l'intérieur parce qu'il y a des trahisons au sein des défenseurs de l'Imperium. Il y en a qui ont passé du côté du chaos, même des généraux, et forcément, ils retournent leur arme contre les autres défenseurs qui sont restés loyaux, ce qui fait que votre défense impénétrable, elle se fait quand même avoir parce que les gars qui appuisent sur les boutons, eux, par contre, ils ne sont pas aussi impénétrables. Ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est que là maintenant, avec une puissance colossale en termes de vaisseaux spatiaux, c'est quand même quelque chose de physique, de matériel qui peut être un petit peu contrebalancé par les forces que peut opposer Kadia. Maintenant, si on utilise l'énergie pure du warp avec les canons warp de la Blackstone Fortress, là malheureusement, l'espoir est quasiment inexistant. On n'a vraiment quasiment aucune chance de s'en sortir. Et Creed, en fait, lui, il a encore quelques réseaux de communication. Donc, il sait que quand la 13ème Croisade Noire sort de l'œil de la Terreur, il y a le Will of Eternity. Et ça, ça change tout. Ça change tout dans sa façon de préparer Kadia à accueillir Abaddon. Donc, vous vous rappelez, Creed, en fait, a pris Kassar Kraf, qui est une des dernières forteresses encore debout sur Kadia. Il l'a renforcée le plus possible. Il a cannibalisé toutes les défenses qu'il pouvait y avoir autour. Et il a essayé de faire en sorte de créer quelque chose de bien juteux, bien attractif pour Abaddon. Le problème, c'est que ça, c'est au cas où Abaddon arriverait. Le problème, enfin là, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est qu'Abaddon, en fait, il va juste demander un petit tir de canon noir et Kadia va être détruite. Pourquoi ? Parce qu'une forteresse noire a la capacité de détruire une planète en entier. Trois forteresses noires, on nous dit, a la capacité de détruire un système solaire. C'est déjà ce qu'il y a eu sur Taranis, donc le système qui a été détruit par trois forteresses noires. Donc, là, les défenseurs de Kadia, quand ils apprennent ça, le Will of Eternity, là, déjà, qu'ils n'étaient pas forcément très très confiants sur la capacité à arrêter Abaddon, là, ça devient mission impossible. Donc, Creed ne perd pas espoir malgré tout, il va continuer à galvaniser les choses et il a une opportunité. Alors, cette opportunité, elle est proposée par les Space Wolves. Je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il y avait encore un des vaisseaux Space Wolves qui était encore capable de se mouvoir. Eh bien, la compagnie de Space Wolves annonce qu'elle a un plan. Ce plan, c'est directement attaquer le Will of Eternity dans la flotte d'Abaddon. C'est une mission suicide, mais le but, c'est de l'attaquer de l'intérieur, encore une fois, pour les mêmes raisons que ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une forteresse impénétrable, eh bien, il y a des humains ou des créateurs du Warp ou des machines qui en prennent le contrôle et si on peut, eh bien, s'attaquer à ceux qui contrôlent cette chose-là, eh bien, on peut facilement le retourner, retourner les armes contre la flotte d'Abaddon, ce genre de choses. Alors, c'est une mission suicide, pourquoi ? Parce que vous imaginez bien qu'un seul vaisseau Space Wolf, et en plus, on n'est pas sur une barge de bataille, on est plutôt sur une petite frégate, quelque chose d'un petit peu plus rapide, ce qui n'est pas plus mal pour ce type de mission, eh bien, seul face à l'armada d'Abaddon, déjà, s'ils réussissent à aborder le Will of Eternity, ce sera déjà un miracle, et ensuite, prendre le contrôle de cette forteresse, eh bien, écoutez, ce sera assez formidable. Alors, petite chose dont je voulais vous parler, c'est que sur le côté seulement les Space Wolf y vont, en fait, ils ne vont pas y aller seuls, pourquoi ? Parce que, il faut bien imaginer que beaucoup de chapitres Space Marine, donc pas forcément les plus connus, donc on a parlé un petit peu des Dark Angels, qui sont avec leur vaisseau qui est écrasé, et qui forment une sorte de défense, mais on a plein d'autres chapitres, donc bien sûr, vous avez les Black Templars, Black Templars, ils sont assez présents, mais vous avez aussi tous les chapitres mineurs, avec des noms, etc., que vous aurez pu imaginer, qui sont intervenus, qui ont été quasiment détruits, mais où il reste quelques survivants, et ces frères de bataille-là, et bien eux, en fait, ont décidé de mener ce dernier barou d'honneur, comme ils savent que leur chapitre, peut-être leur chapitre en entière, a été détruit, ce n'est pas avec juste trois frères de bataille, ou même une escouade, ou peu importe, qui vont pouvoir recréer un chapitre, donc ils se disent, tant qu'à mourir, autant le faire pour une cause qui peut peut-être influencer vraiment les choses, et si on réussit cette mission incroyable, cette mission suicide, et bien on peut infléchir un peu le cours de la bataille, ou en tout cas donner à Kadia suffisamment de temps pour préparer sa défense le mieux possible, et puis résister le plus longtemps possible, donc Creed aussi, et bien donne son accord pour cette force-là, et va donner aussi des forces de Kadien, des vétérans Kadien, pour accompagner l'espèce marine, donc on va avoir bien sûr le groupe d'espèce Welfe, les autres chapitres successeurs, avec les escouades, quelques skitaries aussi, pour faire un petit peu le corps du Mechanicus, qui vient les aider, et et bien voilà, sous les Ola, les Viva, le vaisseau Space Fool s'en va, et va à la rencontre tout seul de l'armada d'Abaddon. Alors il y a malgré tout quand même une autre possibilité, un autre atout de la manche de Castellan Creed, c'est que l'Imperium, justement je vous ai dit, il a lutté pendant la guerre gothique contre les forteresses noires, alors il les a capturées, les a vampirisées, mais il a aussi lutté contre, et en fait, et bien il a développé une théorie, une technologie, ou quelques idées pour lutter contre les canons warp. Les canons warp, je vous ai dit, ça tire sa puissance du warp, ça envoie des rayons warp, donc tout ce qui est physique ne va pas pouvoir l'arrêter. Par contre, il y a une technologie dans l'Imperium qui existe pour arrêter justement les choses warp, ce sont les champs de gêleurs, c'est les champs qui protègent en fait les vaisseaux quand ils voyagent dans le warp, et l'idée, c'est de fusionner ça avec les champs de défense, les boucliers énergétiques classiques, et créer comme ça quelque chose qui serait capable d'arrêter les tirs de forteresses noires. Donc Creed prend le meilleur prêtre du Mechanicus qu'il a sous la main et lui confie cette mission. Et tous les agents du Mechanicus vont s'affairer à essayer de passer le plus de temps pour remettre ce système en marche pour au moins protéger Casseur Graf, c'est-à-dire la forteresse. Alors, les estimations sont plutôt très pessimistes parce que même si les membres du Mechanicus n'ont pas besoin de dormir, ils travaillent comme des fous toute la nuit comme un YouTuber, eh bien, ils vont ne manquer, ils vont manquer de temps parce qu'en fait, sur Kadia, vous avez des forces militaires, vous avez des ressources humaines, mais ce qui manque, c'est le temps. Et on sait qu'Abaddon, eh bien, lui, il est en pleine puissance, pleine course directement vers Kadia. Donc, voilà, malgré tout, on va quand même essayer de se défendre, on tente tout ce qu'on peut. Alors, Creed, il ne va pas se contenter juste de donner des ordres, il va aussi aller sur les champs de bataille pour, eh bien, transmettre son énergie, transmettre sa foi en la victoire de l'Imperium à tous ses subordonnés. Et ça, ça va avoir, bien sûr, un effet assez magnifiant parce qu'il va aller voir, eh bien, tous les régiments, même ceux de vétérans, ceux qui peuvent être un peu plus aussi sur le déclin, qui perdent un petit peu espoir parce que le coup de Will of Eternity, c'est vraiment une difficulté, étant donné que toutes les défenses orbitales ont quasiment été détruites, il n'y a que quelques vaisseaux qui sont encore épars, mais vous voyez, le seul qui était encore en état de combattre est parti, justement, au devant de l'armada. Donc, eh bien, le moral est un petit peu dans les chaussettes. Reed va vraiment essayer de faire de son mieux et c'est sa capacité, c'est une de ses compétences majeures, c'est de réussir à redonner foi dans la victoire. Kadia doit tenir et le slogan à l'époque, ce n'est pas Kadia Sten, celui qu'on a maintenant, Kadia doit tenir, mais c'est Kadia debout. Debout Kadia et ça, c'est ce qu'on va attendre, justement, sur toute la planète parce qu'à chaque fois, eh bien, les gens se remotivent et allez, Kadia debout Kadia, on continue. Malgré tout, dans l'intimité, eh bien, Creed, accompagné de son aide de camp qui s'appelle Jaren Kale, lui, eh bien, il voit malgré tout dans les yeux et parce qu'il a l'habitude, parce que c'est son plus fidèle ami qui a toujours été à côté de lui, il sent que même Creed commence à perdre espoir parce que, vous imaginez bien qu'à partir du moment où le Will of Eternity va être apporté de tir, simplement un tir quels que soient les boucliers, etc., même si on protège, même si on protège avec le bouclier, la forteresse, eh bien, l'ensemble de la planète à côté va être détruit et plus rien ne pourrait l'arrêter Abaddon et ce n'est pas la malheureuse forteresse qui va empêcher Abaddon de passer. donc c'est difficile pour lui et puis, le temps passe et puis on arrive au moment donné où l'armada arrive. On voit, donc il y a les quelques postes avancés qui détectent l'arrivée de l'armada de Abaddon et c'est la consternation parce que le Will of Eternity est bien dans l'armada. Il a l'air intact, pas de signe de combat, pas de signe de défaillance et il est pleinement actif et il s'approche de Kadia. Donc là, c'est vraiment un moment difficile pour tous les défenseurs mais qu'importe la défaite, on va donner le maximum pour détruire le plus d'éléments dans la force qui vient attaquer justement Kadia pour peut-être empêcher Abaddon de faire un effet boule de neige et de continuer comme ça son ascension et son chemin vers, on ne sait où, vers Terra sans doute. Donc, ce qui a été mis en place aussi c'est que vous avez un champ de débris. Il y a un champ de débris qui est très ancien parce qu'il date de la première croisade noire quand Abaddon avait attaqué justement Kadia pour la première fois. Il y avait eu une grande bataille spatiale et toutes les épaves en fait constituent une sorte de champ de fer dans lequel vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de débris. Donc, c'est un passage qui est obligé pour toutes les armadas qui viennent attaquer Kadia et c'est un endroit où justement, eh bien, Creed a caché encore quelques vaisseaux. Alors, on imagine qu'il y a des remorqueurs peut-être qui ont pu aller les emmener là-bas et puis, ce sont des vaisseaux de classe Victory. Ces vaisseaux, ils sont équipés de canons nova. Les canons nova, ce sont d'immenses canons qui sont positionnés sur les vaisseaux et qui sont capables de faire des tirs à longue portée et des dommages de zone. Donc, voilà, là, on est encore sur Battlefleet gothique. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous avais dit quand on avait parlé de Ark of Omen que je trouvais qu'il y avait une grosse part qui était allouée au côté combat spatial, qu'on avait beaucoup de détails sur le combat spatial, qu'on avait souvent des descriptions de vaisseaux avec là, vous avez un Mars, là, vous avez un Oberon, là, vous avez un Lunar, il y avait trois vaisseaux gothiques et ainsi de suite. Tout ça, c'est des classes de vaisseaux et là, en fait, j'ai repris, donc, du coup, la lecture de celui-là de Gaston Lundström et je me suis dit voilà pourquoi je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions parce que là, le combat spatial, c'est la première fois qu'on donne une classe de vaisseaux, les vaisseaux Victory et c'est tout, en fait, et on ne s'étale pas dessus. Alors que, dans Ark of Omen, il y a vraiment des pages et des pages à tel point que je vous ai fait un rapport de bataille avec des vaisseaux de Battlefleet gothiques. Donc, c'est dire que c'est quelque chose qui a été mis vraiment en avant. Donc, c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment-là et c'est vrai que là, à relire ce côté-là, je me rends compte encore une fois à quel point ce sentiment est justifié parce que là, le combat existe en orbite, on en parle un petit peu mais on ne le met pas tellement en avant, on ne vous facilite pas la vie quand vous achèterez votre boîte de Battlefleet gothique parce que vous aurez déjà entendu parler de tous les noms de tous les vaisseaux qu'on va vous vendre. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette théorie-là et que je pense que le retour de Battlefleet gothique est plus ou moins programmé. Après, c'est toujours, GameStreet est toujours à la recherche après de produits comme ça à vendre donc pourquoi pas, vous voyez, une petite sortie, il n'y a peut-être pas beaucoup de vaisseaux à refaire donc ça peut être facile à produire, pas trop cher à produire, ça peut se vendre à tous les gens comme Ben De Pic ou tous ses amis qui vont être à fond sur cette sortie-là donc c'est pour ça. Voilà, on verra. Je ne sais pas dans qu'on va jouer à Battlefleet gothique avec des figurines modernes. on l'espère, parce que là, je pense à The Old World et des figurines modernes, il y a une ressortie, allez, on se apprend par d'autres choses, on reste avec le lore. Mais en tout cas, voilà, le côté combat spatial, il est vraiment très réduit dans Gathering Storm. Vous avez juste, eh bien, cette description des canons Nova qui sont utilisés qui vont détruire, eh bien, quelques croiseurs du chaos mais devant l'armada d'Abaddon, ça ne va pas suffire, évidemment. Et les vaisseaux viennent rejoindre, eh bien, le cimetière d'Épaves. Alors, les vaisseaux s'approchent et tout le monde tremble, évidemment, tout le monde regarde le ciel. Il n'y a plus aucune défense spatiale et les vaisseaux sont nés à cœur joie. Et première chose, on a le Wheel of Eternity qui a un grand œil au-dessus de... Je pense que j'aurais trouvé une image, donc vous avez l'image, je ne sais pas s'il y a l'œil qui est dessus, mais de mémoire, oui, pour vous, peu importe. Vous, vous le voyez, moi, je ne le vois pas encore parce que je ne vois pas dans le temps et ce n'est pas le futur, etc. Il est fatigué, le mec, Et du coup, il fait son tir. Le tir a envoyé, l'œil s'allume et le rayon parcourt l'espace jusqu'à atteindre Cadia et la touche de plein fouet. Malheureusement pour Abaddon, le rayon se dissipe dans la stratosphère et toute l'énergie du warp disparaît, a été absorbée par un bouclier énergétique colossaleur. Tout le monde est sous la stupeur, c'est Léo là, parce que oui, on est protégé, la planète est protégée et en fait, il n'y en a qu'un seul qui sait exactement ce qui s'est passé, c'est justement le Prat du Mechanicus qui doit s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il a découvert récemment ? C'est que l'ensemble de l'appareillage a été amélioré par des xénos. Alors, on ne dit pas quels sont les xénos, maintenant, plusieurs possibilités. Alors, ce que je fais dans ces gazoring storms, c'est que j'essaie vraiment de ne pas tout relire et de relire au fur et à mesure, de vous faire la vidéo pour essayer que ma mémoire soit la moins rafraîchie possible pour mettre des hypothèses parce que si vous regardez ces vidéos, je sais que vous appréciez le côté mettre des hypothèses imaginées. Donc là, pour moi, dans ma tête, mais je ne sais pas si c'est juste une hypothèse ou vraiment, ça va être redit plus tard, je pense que c'est un appareillage Eldar ou Nécron. J'ai un doute. J'aurais misé sur Eldar, mais parce que, bon, ben voilà, c'est typiquement leur mode d'agissement. Mais je me dis que c'est peut-être les Nécrons. On a vu que Trazin voulait intervenir. Bon, je me rappelle d'un truc, donc je me dis peut-être que c'est les Nécrons. En tout cas, ce n'est pas précisé plus que ça, mais ce qui est certain, c'est que le Magos, qui est en charge de ces appareillages, il a découvert des améliorations xéno et il a découvert aussi que tous les prêtres qui étaient en charge des machines sont morts. Tous ont été tués. Par contre, le bouclier est efficace et c'est ça qui change tout parce que le bouclier, maintenant, non seulement, il recouvre le bastion, mais il recouvre Kadia dans sa globalité. Donc, il faut dire un petit peu le boost immense parce qu'entre protéger un bâtiment et protéger... Bon, quelles que ce soit la tête du bâtiment, même si ça flatta d'une ville, protéger une ville et protéger toute la planète, c'est dire que le petit coup de boost, c'est vraiment un bon bon patch. Donc, voilà, très 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 bonne technologie. Maintenant, eh bien, c'est le temps de se réjouir parce que le Will of Eternity ne va pas changer drastiquement le cours de la bataille. La bataille va avoir lieu à l'ancienne avec débarquement, combat naval et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a Abaddon qui lance ses vaisseaux d'abordage. Donc, vous avez des grands behemoths remplis de cultistes, de forces de war leader, évidemment, qui vont être les premiers arrivés pour le massacre et en fait, ils sont tellement grands qu'ils cachent un petit peu les vaisseaux qu'il y a derrière les croiseurs ce qui les couvre vis-à-vis des tirs de défense parce que vous avez bien sûr encore une pléthore de systèmes de défense orbitale qui s'activent pour détruire les assaillants avant qu'ils touchent le sol de Cadia. Mais, eh bien, voyez, ces behemoths immenses absorbent pas mal de tirs même si certains croiseurs sont touchés, etc. Eh bien, étant donné que la force en orbite, et on imagine bien à quel point c'est un atout énorme, eh bien, elle, en fait, n'est pas inquiétée, n'est pas en fait dans une lutte contre une autre force orbitale et peut concentrer 100% de ses efforts sur le sol de Cadia. Les tirs de lance navale, ça part sur Cadia, les torpilles, ça part sur Cadia et forcément, toutes les défenses de Cadia commencent à succomber par rapport à cet assaut. Alors, pour la suite, on va être dans du combat, du combat assez détaillé de tout ce qui peut se passer à l'échelle stratégique sur la planète de Cadia. Donc, bien sûr, c'est centré sur Casseur Graf, c'est-à-dire le dernier bastion de l'humanité loyaliste sur Cadia. Donc, on a bien sûr les vaisseaux qui commencent le bombardement orbital. Ce bombardement orbital, il va être assez sévère et détruire pas mal des fortifications de la forteresse et notamment les plateformes Sky Shield. Et en fait, c'est là où je vous dis qu'il y a toujours ce raccord qui est fait par rapport aux figurines qui existent vraiment. Et on avait des plateformes Sky Shield, c'était un décor qui était assez prisé à un moment donné, qui était même assez débile en termes de règles à un moment donné. Mais toujours est-il que comme il était mis en avant, c'était quelque chose qui se vendait, on le retrouvait là. Et là, on a les plateformes Sky Shield qui sont détruites avec ce bombardement. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez le Sword of Defiance. Sword of Defiance, je vous rappelle, c'est le croiseur des Dark Angels qui est écrasé à côté de la place Fork mais qui du coup fournit un tir de soutien à longue portée. Et ce tir de soutien est concentré sur les vaisseaux en orbite. Et puis, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a tellement de vaisseaux en orbite que l'intérêt n'est pas vraiment de visée puisque de toute façon, le ciel est constellé de vaisseaux de débarquement et que le Sword of Defiance fait un excellent travail parce qu'il achève beaucoup de barges de débarquement. Alors, certains peuvent avoir peut-être l'espoir que les tirs de défense suffiront à arrêter l'assaut mais en fait, c'est un espoir vain parce qu'il y a tellement, tellement de vaisseaux de débarquement que c'est impossible de les arrêter. Alors, cette place forte, en fait, elle est constituée vraiment, on va dire, du donjon et puis après, de trois cercles concentriques qui sont les réseaux de défense externe. Alors, bien sûr, la première attaque, elle est concentrée sur l'extérieur de cette citadelle et l'extérieur, eh bien, va vite tomber, en fait. Donc, Creed va redonner, eh bien, directement aux soldats de battre en retraite parce que pour lui, la force principale, ça va vraiment être les humains qui sont en train de se battre, cette force combattante plutôt que le territoire qui a s'aider parce que ce n'est pas du tout une guerre de, comment dire, de territoire. de toute façon, c'est lutter pour la survie. Donc, autant que les soldats qui se battent, eh bien, aient la meilleure défense possible et comme le mur extérieur, le troisième mur extérieur est en train de tomber, les fissures s'élargissent au fur et à mesure, les bombardements ouvrent des brèches de plus en plus grandes, eh bien, il ordonne simplement aux soldats de reculer sur la deuxième ligne de défense. Alors, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de soldats qui meurent dans, justement, ce... Alors, ce n'est pas une fuite, c'est vraiment une sorte de recul technique, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de pertes qui vont être à ce moment-là, mais malheureusement pour les Kadiens, eh bien, ça va réduire, encore une fois, l'espace défensif. Alors, malgré tout, c'est qu'il y en a qui ne leur font qu'à leur tête et c'est le cas des Black Templars. Donc, le Sénéchal Black Templar, lui, eh bien, il décide de ne pas suivre les ordres de cri, de ne pas se replier pour rester et tenir cette position parce qu'il a décidé que c'était l'endroit où il avait envie de livrer bataille. Donc, les Black Templars, eh bien, restent en position. Alors, ça permet aussi à certains soldats kadiens de, justement, de pouvoir survivre parce que ce tampon organisé par les Black Templars, eh bien, c'est une zone de sécurité qui leur permet, justement, de regagner en sécurité le deuxième mur. Alors, les Space Mine, bien sûr, on va en avoir des deux côtés parce que ce qu'on va entendre, c'est un hurlement qui déchire le ciel, ce sont les Dreadclaws. Les Dreadclaws, c'est la version chaotique des Drop Pods qui débarquent toute une force d'Alpha Légion et de World Beerer. Donc, ils attaquent, bien sûr, les positions des Black Templars, ils attaquent aussi toutes les positions qui sont à l'extérieur pour pouvoir porter, justement, l'assaut le plus loin possible, créer des brèches et, bien sûr, alors, dans un premier temps, quand même, malgré tout, ils sont quand même tenus en respect. Ils sont tenus en respect par les fusils laser décadiens qui sont très disciplinés, très organisés. Ça, c'est un passage qui m'a plu. Pourquoi ? parce que c'est vrai qu'au-delà de tout ce que je vous ai dit, c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, 2024, on a l'impression que les Space Marines, ils sont tellement, 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 tellement au-dessus que les Cadiens sont incapables. Ils ont beau être 200, ils ne vont même pas être capables de dégommer un seul scout Space Marine. Et là, en fait, il y a quand même cette notion que, certes, les Space Marines valent 10 hommes, mais si on en met 100 en face, forcément, ils ne vont pas réussir à passer. Et là, c'est vraiment ce qui est représenté et je tenais à le souligner parce que c'est quelque chose, moi, qui me donne, en fait, plus envie d'aimer les Space Marines. Peut-être, vous savez, quand il y a des personnages qui sont trop forts, eh bien, en fait, souvent, on se détache d'eux et ça manque un peu de réalisme. Alors, certes, vous allez me dire, on est dans Warhammer 40 000, le réalisme, ça n'existe absolument pas. Certes, mais malgré tout, on peut se représenter des échelles de valeurs et on peut se représenter le Space Marine comme valant peut-être 10 Cadien sur-entraînés, un Cadien sur-entraîné valant 10 hommes d'efforts spéciales de chez nous. On verra quand même. Alors oui, je sais que tous ceux qui sont là, ils font, non, quand même pas. Mais bon, en tout cas, voilà, on a des ordres de valeurs comme ça, c'est cinématographique et quand vous avez des Space Marines qui sont totalement inarrêtables et que les Cadien sont là, on va dire, moi, je trouve que ça perd de sa crédibilité parce que forcément, les gars ont beau être fort, si vous avez des armes disciplinées, ils peuvent les arrêter, ils ne sont pas invulnérables totalement. Et ça, c'est bien représenté par ce combat-là parce que même si on a l'Alpha Légion, on a les World Beerers, c'est toujours du rôle, le World Beerers qui arrive, eh bien, ils sont tenus en respect jusqu'au moment, jusqu'au moment où, eh bien, ils lèvent leur étendard et en fait, la réalité se déchire. Vous avez des mini-Five Warp qui apparaissent et vous avez des chiens du Chaos, des démons qui apparaissent et là, eh bien, ça change un peu le cours, ça leur permet justement de reprendre pied, de solidifier en fait leur avoposte et d'avancer vers les Cadien. Donc, les Cadien, là, se trouvent dépassés et la fureur des Space Marine du Chaos, eh bien, suffit à faire pencher la balance avec les démons pour défoncer justement les lignes de défense au fur et à mesure. Alors, il y a beaucoup de pôles en fait, de combats qui sont assez différents. Donc, on a un endroit justement qui est tenu par les Iron Warriors et on a justement un prêtre, un prêtre, alors, c'est pas un prêtre de fer, c'est un Warsmith, voilà, ce Warsmith en fait qui tient une zone et lui, il a décidé tout simplement de larguer des bastions de défense. Donc, il a de l'artillerie, il a ses propres bastions de défense et c'est la guerre de tranchées entre les bastions et les bastions et c'est le moment que les Space Wolf choisissent pour passer à l'attaque aussi parce qu'ils se disent on n'a pas envie de mourir tout simplement avec le feu de bombardement des Iron Warriors, au contraire, on va aller porter le combat chez l'ennemi, on va voir s'ils se débrouillent bien au corps à corps. Donc, vous avez toutes les escouades en fait d'Iron, alors, c'est la compagnie des Iron, je ne sais plus comment il s'appelle, Orven Heifel, voilà, et puis les Iron Wolf, je pense, qui passent à l'attaque et en fait, ça va se passer sur plusieurs jours en fait, ça c'est ce combat-là, alors, franchement, moi j'ai un peu de mal à imaginer que ça puisse durer aussi longtemps quand on voit l'attrition qu'il peut y avoir, je trouve du mal à imaginer, mais on nous dit le combat dure plusieurs jours, les défenseurs s'affaiblissent, ils cherchent certains moments de répit pour essayer de dormir un petit peu, gagner un petit peu de temps, bien sûr, la plupart du temps, c'est les drogues de combat qui leur permettent de rester debout, mais voilà, on a ce combat qui dure sur plusieurs jours et on a finalement les Space Wolf détruire leur Warsmith, donc le contagion Iron Warrior est vaincu par les Space Wolf, malheureusement, les Space Wolf ont perdu énormément de leurs compagnons et puis, on a quelques rumeurs qui ne seront pas commentées, mais ces rumeurs, en fait, nous disent que vous avez, en fait, des sortes de loups-garous, on ne fera pas de commentaires dessus, qui sont apparus et qui sont en train de se battre dans les désolations un petit peu perdues. Alors, un autre point d'intérêt, c'est justement, encore une fois, le Sword of Defiance, c'est ce vaisseau, en fait, des Dark Angels qui est un point clé, eh bien, lui, il se fait assaillir par les World Eaters. Les World Eaters font trois assauts consécutifs dessus, mais les Dark Angels gagnent le match trois fois de suite et les World Eaters, même s'ils ne s'avouent pas vaincu, n'abonnera évidemment pas, eh bien, ils sont un petit peu en difficulté et, eh bien, ça va être un autre jour que ce combat va continuer. Alors, on nous dit que l'endroit où il est combat sur le plus violent, c'est l'endroit où il y a le temple de Saint Morrigan, donc, qui est défendu par les Sœurs de Bataille. En fait, elle représente un anathème au chaos, donc, forcément, c'est un point de défense solide, parce que, bien sûr, les démons vont perdre un petit peu de leur efficacité. Bon, voilà, je dis voilà parce que, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est forcément tout le temps mis en avant, le fait que les Sœurs de Bataille soient un anathème au chaos. Pour moi, elles sont plus représentantes de la foi impériale, donc, plutôt un up pour l'impérium plutôt qu'un down pour les forces chaotiques. J'aurais même tendance à penser que c'est plutôt les Sœurs de Silence qui vont aller, forcément, dans l'anathème du chaos. Là, ils nous le présentent comme ça, donc, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, est-ce que c'est juste un petit peu mis en avant ou est-ce que, je ne connais pas assez bien leur Sœur de Bataille et en fait, oui, ce sont aussi des anathèmes du chaos. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un point qui va aussi attirer le plus les forces du chaos parce que c'est un symbole, c'est le symbole de l'impérium, le symbole de la foi en l'impérium et si, justement, ce bastion tombe, eh bien, ce sera un message très fort qui, sans doute, va atteindre le moral de tous les défenseurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a une énorme, énorme force de combat, justement, de la Black Legion qui se concentre, en fait, sur ce fort. Alors, malgré tout, les défenseurs de Kadia, eux, sont un nombre limité et qui se restreint au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas de réalimentation, il n'y a pas de renfort qui arrive, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, du côté de la Black Legion et d'Abaddon parce que là, on a au fur et à mesure différents vaisseaux qui débarquent des forces et on a de plus en plus de forces du chaos. Donc, c'est l'attrition qui continue. Creed décide de fermer le deuxième rempart. Donc, le deuxième rempart, tout simplement, avec ce qui est de grandes portes de défense, il décide de les fermer. Chaque porte qui se ferme ce mur de défense mais de toute façon, la plupart des soldats savent qu'ils sont condamnés, ils n'ont qu'un seul choix, mourir l'arme à la main donc la plupart le font et simplement opposent le maximum de résistance dans un ultime défi contre les forces du chaos mais voilà, tous vont succomber. Mais, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y a deux portes qui ne sont pas encore fermées. La première porte, le problème, c'est qu'on a le sergent, le colonel, enfin, peu importe, celui qui était en charge de tenir cette porte-là, eh bien, il a eu un moment de faiblesse parce qu'en fait, il ne voulait pas voir mourir ces hommes donc il les a laissées un peu trop longtemps ouvertes et il a laissé en fait les forces du chaos s'infiltrer. On a eu deux ailes brutes qui sont arrivées et qui ont réussi en fait, à se mettre dans l'embrasure des portes ce qui fait que les portes n'ont pas pu se fermer même s'ils ont été détruits et annihilés. Les portes ne sont pas fermées et c'est un point d'accès pour les forces du chaos et au fur et à mesure les démons sont arrivés les forces du chaos se sont concentrées et cette zone-là en fait, va être perdue. Une deuxième zone qui va être perdue c'est parce que nous on a en fait la contagion de Nurgel la contagion de Nurgel qui vient détruire faire tomber en poussière tous les mécanismes et vous avez une autre porte qui n'a pas réussi à se fermer ce qui fait qu'on a deux points très faibles sur la défense en fait de Kassar Kraf. Alors là maintenant on est au septième jour de combat vous imaginez une semaine donc c'est pour ça que moi j'ai du mal à imaginer que cet assaut puisse durer aussi longtemps parce qu'en fait c'est vrai que quand on décrit les choses on a souvent là enfin on a que les actions vraiment d'éclat les actions décisives mais il faut vraiment imaginer que ça peut durer des heures des petites fusillades où il ne va pas y avoir une énorme énorme attrition on va faire que quelques pertes du côté des forces du chaos quelques pertes du côté de l'imperium et en fait comme ça voilà ça va aller très lentement. En tout cas le septième jour et bien les forces du chaos prennent la décision de se débarrasser définitivement du Sword of Defiance c'est à dire le croiseur des Dark Angels et donc gros bombardement orbital mais cette fois-ci le bombardement orbital est fait par le Terminus Est le vaisseau des forces de la Death Guard et en fait et bien ces obus ils vont créer une contagion à l'intérieur du vaisseau donc bien sûr les Dark Angels auraient préféré tenir c'est l'esprit du lion on ne bouge pas mais malheureusement et bien en voyant la plupart des frères de bataille qui se liquifient à l'intérieur de leur armure et bien la décision est prise d'abandonner le Sword of Defiance donc on imagine bien qu'ils le dynamitent qu'ils utilisent vraiment ce qui est possible pour essayer de créer cette zone encore tampon mais voilà c'est la fin donc ils sont obligés de sortir et c'est ce qu'attendait justement les World Eater pour avoir leur revanche Round 4 on imagine même qu'il y a eu d'autres runes en attendant mais voilà là ça va se passer en dehors du vaisseau spatiaux et ça va être Dark Angel contre World Eater alors on retourne du côté du fort de Saint Morican qui là va se trouver attaqué par 1, 2, 3 Lord of Skull les Lord of Skull qui ont fermé un fer de lance blindé utilisé leur canon à crâne et vont enfin briser les défenses extérieures de ce fort et les Sœurs de Bataille se trouvent dans une situation assez désespérée donc on a la Chamoisnesse Geneviève qui va attaquer au corps à corps le Lord of Skull et grâce à ses armes à fusion va réussir à faire exploser le cœur d'un Lord of Skull qui va entraîner dans sa déflagration dans l'explosion et bien la destruction de celui qui était à côté donc on a 2 Lord of Skull qui sont KO par contre la Chamoisnesse va être quasiment mortellement blessée à ce moment là mais elle va être évacuée par les autres Sœurs de Bataille et c'est une autre Sœur de Bataille une autre Chamoisnesse qui va prendre le relais c'est Eleanor et c'est elle qui reste la commandante en fait des restes du Bastion et qui va lutter contre le dernier Lord of Skull pour tenir encore une fois le plus longtemps possible pendant ce temps là on retourne du côté des Black Templars et bien ils sont toujours là donc le Sénéchal Amalrich continue de se battre il a juré de défendre le rempart des martyres c'est à dire vraiment encore cette décombre maintenant parce qu'il ne reste vraiment plus rien plus rien derrière quoi s'abriter juste des bouts de ferraille des débris il va continuer quoi qu'il arrive pour l'honneur du chapitre donc même si les pertes sont colossales et bien il continue à brandir l'étendard et continue à opposer une résistance assez symbolique mais malgré tout qui crée en fait et bien des pertes du côté de la Black Legion et à l'aube du 8ème jour et bien il y a un changement parce qu'il y a un bombardement qui arrive d'une zone qui était encore défendue par quelques avant-postes encore loyalistes le jour d'avant et bien c'est un coup terrible au moral parce qu'ils se rendent compte que toutes les défenses extérieures sont annihilées et que le chaos entoure l'ensemble de la forteresse et là c'est vrai que le moral c'est quelque chose de très important dans des combats et là le moral et bien tombe complètement c'est le moment où Creed décide de passer à l'action alors qu'est-ce qu'il va faire et bien tout simplement il va aller au front parce qu'il sait qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire les discours ne valent plus rien maintenant il faut de l'action donc il prend simplement un fusil laser qu'il trouve sur un cadavre il le prend et il va directement au front le plus près possible derrière chaque ligne à Aegis et bien il est là pour se battre il tire tout simplement contre les défenseurs et ça ça va enfin contre les attaquants et tout cela ça va donner en fait et bien regonfler le moral des troupes cadiennes nous avons aussi Jarl qui qui est juste à côté de lui avec toujours l'étendard de la huitième de cadien celui qui était le plus réputé donc forcément ça va regonfler un peu le moral et Creed va vraiment être sur tous les fronts il fait ses tours de garde tel un soldat il va sur les plateformes même celles qui sont dangereuses pour montrer qu'il est là et en fait il a une petite une petite un petit comment dire une petite procédure en fait c'est que il va s'opposer aux forces du chaos et dès que son tour de garde tombe simplement il tourne le dos à l'ennemi pour nier en fait sa défaite et pour ne pas se focaliser en fait dessus et c'est quelque chose qui va inspirer aussi simple que ça a l'air les forces cadiennes pour justement continuer à lutter le plus longtemps possible donc l'endroit où est Creed ce sont les portes Krigan les portes Krigan c'est justement la mission dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo donc la défense des portes Krigan là où on a justement Creed qui tient lui-même les fusils laser pour contrer les forces en fait du chaos et nous avons justement un nouvel adversaire qui va arriver c'est Urkantos Urkantos c'est ni plus ni moins que le chef de guerre d'Abaddon celui qui a en charge la flotte spatiale et bien il s'est retrouvé enfin comment dire il a fait l'ascension démoniaque c'est devenu un prince démon avant c'était encore un humain là il est devenu prince démon parce que et bien les dieux du chaos Khorne en particulier a trouvé qu'il avait bien rempli son rôle et qu'il avait détruit beaucoup d'adversaires parce qu'il y a eu un combat où seul contre 3 croiseurs adverses il a réussi à détruire les 3 croiseurs donc ascension démoniaque maintenant il vient se battre en personne directement à attaquer les forces Krigan donc voilà Urkantos on a aussi le Benblade je ne me rappelle plus son nom mais vous voyez tout ce que je vous ai montré dans le rapport de bataille que je vous avais fait sur la chaîne la première vidéo de la chaîne et bien vous avez ce combat là et encore ça c'est quelque chose qui est vraiment excellent c'est vous lisez quelque chose et vous pouvez le recréer dans votre bataille si c'est quelque chose qui vous intéresse et bien voilà Gazoring Storm c'est vraiment top 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 pour ça alors comme si ça ne suffisait pas on va rajouter du titan et bien oui parce que les amoureux des titans vous dites ils sont où les titans et bien ils sont là là on a la Légio Vulcanum bien sûr du côté des forces Renégas du côté du chaos qui arrive et vous avez à sa tête un Warlord alors le principe du Warlord et bien il est relié par les dents démoniaques à tous ces titans donc c'est à dire qu'il considère que le corps du Warlord et ses armes les yeux et les oreilles ce sont deux Warhounds qui sont en maraude et en fait vous avez cette force là qui crée une synergie bien plus efficace que ce qu'on va avoir du côté loyaliste et c'est toujours quelque chose qui moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos c'est qu'on se dit on a un Space Marine un Titan impérial voilà qui est au summum de son excellence et vous prenez la même contrepartie du côté chaotique vous rajoutez des pouvoirs démoniaques ah bah normalement il passe au dessus normalement il passe au dessus et ça c'est ce qu'on nous explique ici c'est que et bien le fait qu'il y ait ces dons démoniaques ça permet au principe d'avoir une connaissance et une fusion avec l'esprit de la machine les esprits démoniaques qui est à l'intérieur des Titans beaucoup plus efficaces donc voilà donc normalement ça devrait faire le le enfin ça devrait faire le match on va dire par contre de l'autre côté des défenseurs de Kadia on n'a pas de Titans il n'y a pas de Titans d'ailleurs c'est même assez étonnant en fait je pense qu'il aurait pu en avoir un petit peu quelques-uns alors après on est une époque où encore une fois Adeptus Titanicus n'est pas sorti donc les Titans on peut les trouver chez Forgeoir donc c'est peut-être pas quelque chose qu'on a envie de mettre autant que ça en avant alors comment ça j'imagine que ils vous mettent en avant des choses qu'ils ont envie de vous vendre en figurine ah ouais je pense que ça se passe comme ça donc là cette défense elle va sortir justement au côté titanesque donc ce qu'on va avoir à opposer du côté de l'Imperium ce sont un escadron de Valkyrie donc on a une dizaine de Valkyrie qui sont encore en état de se battre alors en général elles font des duels avec les Eldrake donc on a ce côté Eldrake versus Valkyrie même si je pense que ce n'est pas aux Valkyrie d'aller faire ça et qu'il devrait y avoir des je sais pas des Thunder enfin des je sais pas comment il s'appelle enfin vous en a tout plein d'autres d'autres avions de combat qui sont plus loués pour le combat plutôt que les Valkyrie qui sont plutôt des engins de transport ils nous ont dit des Vultures encore oui encore mais encore je pense que c'est pas oui c'est un peu parce que pour moi la Valkyrie Vulture c'est équivalent un peu hélicoptère même si on n'a pas les pales etc pour moi c'est un peu des hélicoptères on n'en voit pas des hélicoptères faire la chasse aux Eldrake qui sont plutôt des intercepteurs mais voilà comme là encore une fois on veut vous vendre des figurines ben voilà c'est les Valkyrie qui sont envoyés et les Valkyrie et bien décident de tout simplement se sacrifier pour aller attaquer parce qu'on a remarqué en effet que cette force de la Légion Vulcanum elle est surtout guidée par le Warlord et que le Warlord et bien centralise un petit peu les choses donc attaque désespérée le but n'est pas de revenir mais on va aller faire une dernière attaque kamikaze sur cette Légion là donc on nous raconte vite fait le combat première passe et bien malgré toute la défense malgré en plus les Eldrake on a quelques Valkyries qui réussissent à passer elles réussissent à envoyer des missiles qui attaquent les bulles de protection les champs de protection les champs énergétiques du Warlord parce que le fait l'attaque est vraiment concentrée sur le Warlord et ils finissent par les faire tomber bon ça c'est un truc aussi on n'a pas besoin forcément d'envoyer des Valkyries avec leurs missiles pour que le bouclier Warp tombe le bouclier Volt pardon tombe sur les Titans je pense qu'il y a d'autres armes qui sont plus efficaces malgré tout c'est le côté épique je gâche un peu le côté épique j'avoue mais vous avez ce côté là après c'est un peu de fil blanc mais je vous le raconte quand même donc au fur et à mesure chaque passage on perd des Valkyries il ne reste plus que 3 derniers passages on canarde vraiment la tête du Warlord 2 qui tombent encore il ne reste plus que le capitaine évidemment c'est lui qui est à la tête de l'escadron et qui décide dans un dernier barou d'honneur d'accélérer au maximum de sa vitesse pour foncer sur la tête du Warlord et le faire exploser donc on a cette explosion là qui retentit le Warlord s'arrête d'avancer et l'ensemble des forces et bien s'arrête aussi on a les Warhounds qui s'arrêtent qui ne bougent plus donc là et bien c'est le moment qu'attendait les défenseurs pour faire une attaque groupée sur les Warhounds les Warhounds tombent parce que voilà ils ne se relèvent plus mais et bien au bout d'un moment certaines machines se remettent en marche on a des Reavers aussi qui sont là eux se remettent en marche et on a simplement le Warlord par contre qui lui et bien ne bouge plus il est entouré de fumée ne bouge plus donc c'est une maigre victoire malgré tout et bien l'avancée de la Légion Vulcanum a été quand même stoppée par cet escadron de Valkyrie malgré tout alors ce qui nous permet de revenir justement à Urkantos Urkantos lui qui attaque les portes Krigan et en fait il est venu accompagné des chiars d'Abaddon les chiars d'Abaddon c'est une force de fanatiques dévoués à Abaddon et qui ont bien sûr aucune peur en fait c'est difficile des fois de trouver la surenchère parce qu'un Space Marine de base déjà il n'a pas la peur donc les les vétérans du chaos qui sont l'élite d'Abaddon oui non forcément ils ne vont pas avoir peur non plus et en plus ils encaissent énormément d'hommage donc ils sont quasiment inarrêtables et toute cette force d'Urkantos et des chiens va briser les portes Krigan alors voilà on s'arrête là pour cette vidéo de combat donc il y a eu quand même beaucoup beaucoup de choses et là je vous laisse avec cette image justement qui est l'image enfin cette photo même de transition je pense qu'il y en a qui se sont fait vraiment plaisir rien que pour faire cette photo il y a énormément de travail sur les figurines sur la disposition on a de la fumée etc donc voilà où on en est actuellement donc on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère que ça vous plaît donc là on a eu du combat pas trop de révélations mais vous verrez qu'après il y a énormément de choses et je trouve que l'équilibre de Gazoring Storm entre un petit peu de combat on nous décrit vraiment des choses sur l'aspect vraiment stratégique de l'ensemble de la bataille et sur l'aspect tactique mais sans rentrer sur des détails de une demi-heure à faire un duel un duel d'épée c'est vraiment quelque chose que je trouve très savoureux donc j'espère que vous prenez aussi beaucoup de plaisir si ça vous plaît et bien la suite vous l'avez directement sur Tipeee donc n'hésitez pas à me soutenir aussi par le biais de Tipeee la contrepartie c'est que vous aurez des vidéos sans publicité en avance et en version aussi podcast pour l'écouter où vous voulez voilà on est parti rendez-vous dans la prochaine vidéo rendez-vous la semaine prochaine à vous de choisir allez merci à vous salut à tous on est parti on est parti Sous-titrage ST' 501